On accueille Périne, maintenant, au 3921. Bonsoir, Périne. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Périne. Alors, je signale à nos auditrices et à nos auditeurs qu'il y a un léger décalage, car je vous appelle, on vous appelle, vous êtes au Canada, Périne. Exactement, j'appelle du Canada. Il est beaucoup plus tôt ici, 17h14, pour être précise. Donc, il s'est encore jour. D'accord, et c'est l'été, et c'est l'été, là-bas. Oui, 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 c'est très, très chaud au mois d'août, oui. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Alors, je sais que vous étiez à Paris cet été, donc vous avez pu profiter du mauvais temps que nous avons eu cet été à Paris. Je vais récapituler un peu la teneur de notre première discussion, Périne, puisque vous nous avez appelé à, je crois me souvenir que c'était début mai, ou en tout cas aux alentours d'avril-mai, et que vous nous avez... Oui, même juin, je crois. Juin, et vous nous aviez donc expliqué avoir retrouvé 15 ans plus tard un amour, en tout cas quelqu'un avec qui vous aviez vécu quelque chose d'important, de passionné. Vous nous avez fait part de votre situation de maman mariée et plutôt heureuse dans son couple, même si le couple ronronnait, puisque cela faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Que vous êtes ensemble, d'ailleurs. Dix ans. Dix ans. Et vous nous avez donc évoqué la surprise de retrouver cet ex avec lequel vous avez échangé. Et puis, voilà, il y a eu une étincelle, un feu follé qui est né, qui est né à nouveau, je dirais. Et puis, on sait, on l'avait évoqué ensemble à l'époque, on sait combien ce type d'échange, à un moment qui se fait un peu dans la séduction, progressivement, vous a un peu bouleversé. Et vous envisagez, vous envisagez, pardon, de venir cet été à Paris. Je crois me rappeler que dans un premier temps, vous arriviez seul ou avec vos enfants et que votre mari devait vous rejoindre plus tard et que vous envisagiez donc de revoir cet ex pour avoir le cœur net de ces sentiments naissants, renaissants, je dirais, qui vous bouleversez quand même, qui vous interpellez jusqu'à vous poser des questions sur votre vie de femme, votre vie là-bas au Canada et sur la nature de cette relation. Alors, je vais vous écouter. Êtes-vous allé, au final, à Paris cet été puisque ce qui vous avait empêché d'aller en France voir vos parents, je crois que c'était le Covid, puisqu'au Canada, vous avez été longtemps interdit de sortir du territoire. Est-ce que vous êtes venue à Paris cet été ? Oui, 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 je suis venue à Paris cet été. Je suis restée trois semaines. Oui, oui. D'accord. Alors, racontez-moi comment tout ça s'est passé. Tout d'abord, merci. Merci encore une fois de m'accueillir à votre antenne. C'est très, très compliqué. J'ai essayé moi-même, en fait, de coucher tout ça sur le papier parce que j'ai besoin de m'expliquer, en fait, tout ce déroulement-là. Si je devais résumer, Olivier, je vous dirais tout d'abord que j'ai l'impression de revenir de l'enfer, c'est-à-dire un enfer sentimental, psychologique, quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Donc, effectivement, j'ai retrouvé cet ex. C'était parti vraiment au début d'échanges, on va dire, cordiaux. Ce n'était même pas amical, vraiment. C'était cordial. Puis amical, effectivement, il y a eu un glissement comme ça, progressif. Et je pense que cette personne avait aussi un talent particulier pour m'amener sur ce terrain-là. On avait évoqué, d'ailleurs, à l'époque, Périne, pardonnez-moi de vous interrompre, mais on avait évoqué ce côté de jeu dangereux puisque ces échanges, ces SMS, ces petits textes envoyés furtivement comme ça font naître à travers l'interdit, font naître quelque chose de piquant. Ça vous a émoustillé quand même assez vite. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, complètement. Je ne peux pas le nier. Mais du coup, la tentation était trop forte, bien sûr. Il fallait que je le voie. Et puis, c'était une bonne coïncidence, finalement, parce que du point de vue du COVID, j'avais réussi à obtenir mes vaccins. Tout était en rêve. Donc, pour moi, c'était l'occasion rêvée, justement, de venir en France et d'avoir le cœur net et de vérifier ce qu'il en était de situation. Donc, je l'ai revu. Je pense que je suis restée trois semaines à Paris, enfin, en région parisienne. Et je l'ai vue cinq fois, cinq fois en trois semaines, ce qui est quand même assez intense. Comment ça s'est passé, le premier rendez-vous ? J'aimerais savoir, avant que vous me disiez le reste. Le premier rendez-vous, j'avais l'impression d'avoir 20 ans à nouveau. Il est venu me récupérer à la gare. Et je pense que lui aussi, il y avait vraiment une espèce d'excitation, d'adolescent, un truc impensable. On s'est juste promenés, on a déjeuné ensemble, on a passé vraiment une super journée. Rien de très, très... Je dirais, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment de rapprochement ni rien, mais c'était vraiment... On a passé une super journée comme des amis. Et à partir de là, ça a glissé de plus en plus. Qu'entendez-vous par glisser ? On a consommé la relation. Déjà, il s'est arrivé assez rapidement, en fait. C'est comme si... Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a 15 ans, on s'était quitté un peu sur une fâcherie. On ne se comprenait plus. Et c'est moi qui suis partie. Donc, c'est comme si j'avais besoin de boucler la boucle. Il y avait un truc là, il y avait quelque chose à finaliser. Donc, c'était ça. Alors, je me suis rapidement laissée tenter. Et je reconnais que c'est une grosse, grosse erreur de ma part, une grosse erreur de jugement. Mais ça s'est fait. Donc, je ne peux pas revenir en arrière ou effacer ça. Donc, je l'ai revu. Et le courant passait bien, trop bien, trop, trop bien. C'était vraiment irréel. C'était vraiment ça. Et lui aussi a senti ça. Et à partir de là, en fait, chez moi, malheureusement, ça a déclenché une espèce de... On va dire de dépendance affective. Comme vous l'avez si bien expliqué, oui, je suis en couple. Je suis mariée. Oui, a priori, c'est un mariage heureux. J'ai vraiment... J'ai choisi mon conjoint. Et on a vécu ensemble. On s'est connus pendant suffisamment longtemps avant de décider de se marier. Donc, ce n'était pas une décision à la légère. Et voilà. Mais effectivement, j'étais arrivée à un moment où je n'étais pas comblée émotionnellement parlant. Je ne parle pas de l'intimité, mais vraiment juste du point de vue des émotions. Donc, je n'étais plus une femme. J'étais juste une maman, une épouse, une cuisinière. Voilà. Je n'arrivais plus à garder un rôle de femme. Et je vous ai dit aussi que ça correspondait à une période à ce moment-là, quand j'ai commencé à reparler à mon ex. C'était une période où, justement, je me suis dit, maintenant, ça suffit. Je vais faire attention à moi. Je vais prendre soin de moi. Donc, j'ai commencé à refaire du sport, à faire attention à moi, etc. Et finalement, le regard ou les paroles encourageantes que je ne trouvais plus chez mon mari, je les ai trouvées de l'autre côté. Et donc, forcément, c'était un engrenage. À partir de là, c'était fichu que c'était parti. Je n'arrivais plus à rattraper les choses. J'avais essayé plusieurs fois de rompre, mais ça ne marchait pas. Est-ce que vous avez saisi depuis qu'il avait le beau rôle, cet homme, que vous avez rendu cet été ? Parce que, quoi qu'il arrive, bien évidemment qu'il faut être attentif, car le couple, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose... D'abord, je considère que, déjà, mener sa propre barque, c'est quelque chose de difficile. Il faut savoir se renouveler soi-même, se créer des centres d'intérêt. Et ensuite, quand on est à deux, et puis ensuite, à trois ou quatre, parce qu'il y a les enfants qui viennent, il faut que tout ça soit cohérent. Et c'est compliqué, la vie de famille, la vie de couple, pouvoir continuer à s'aimer. Parce que c'est assez... Comment vous dire ? C'est assez cruel de voir combien l'amour se transforme. Et si on ne comprend pas, si on n'y fait pas attention, cet amour qui évolue, qui se transforme, parce qu'il n'est jamais aussi intense et surtout pareil qu'au début. L'amour, au bout de cinq ans, au bout de dix ans, on connaît plus le corps de l'autre, on connaît plus sa manière de réagir, on connaît plus... Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de mes peurs. Mais si on considère qu'on fait attention, qu'on fait attention et qu'il faut surtout essayer de faire attention à ce couple et justement de se renouveler, ce qui est le plus compliqué. Parce que parfois, vous parliez de votre mari à l'époque, qui ronronnait vraiment, qui était un peu le moteur à l'époque de ce côté ronronnant du couple, parce que vous me décriviez un mari qui ne se posait pas beaucoup de questions et qui était rentré dans une sorte de mécanisme et de schéma de vie un peu répétitif et qui semblait s'en contenter. Après, il y a pas mal d'hommes qui sont comme ça. C'est plus la nature des hommes d'un moment, si ça va, ça roule, on va rester comme ça, parce que ce n'est pas trop mal. Alors que les femmes ont plus tendance à se remettre en question. Et c'est bien, d'ailleurs, parce qu'elles sont souvent celles qui déclenchent la remise en question. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont toujours en tête des actions qui vont sauver le couple, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui, quand on les booste, se mettent vraiment à démarrer et on peut être étonné de la manière dont ils démarrent et dont ils vont justement se mettre en route pour sauver ce couple et faire tout pour qu'ils ne ronronnent plus. Donc, les questions que vous vous posiez étaient tout à fait légitimes à l'époque. C'est ce que je veux vous dire. Oui, vraiment. Après, bien évidemment, cet homme, il avait le beau rôle parce que lui, il n'avait rien à assumer dans ce schéma-là. Il n'avait qu'à être le prince charmant qui venait vous chercher à la gare et qui avait pour mission de vous faire rire et puis d'être tendre avec vous. Et puis, voilà, c'est donc passé, en gros. C'est exactement ça. Et en fait, pour aller dans le même sens, je peux même vous dire, Olivier, ce qui m'a... Une des choses, en fait, qui m'ont impressionnée chez cette personne-là, chez mon ex, c'est que 15 ans après et après avoir connu une tonne d'autres femmes dans sa vie, il était capable de me ressortir des anecdotes, des choses, de ma vie, de mes goûts de l'époque et vraiment, je peux vous dire, ça m'a scotché. Ça m'a scotché parce que justement, de l'autre côté, mon mari ne se souvient même pas ce qu'on avait mangé la veille au soir. Donc, ce type qui me raconte mais ton café, tu l'aimes toujours comme ça et tu aimes toujours le théâtre et ton film préféré, c'était ça et ça paraissait magique et irréel et vous savez quand même, les femmes, malheureusement, on recherche un peu ce côté con de fées. Même avec les années qui passent, c'est impossible, on n'arrive pas, voilà. Moi, en tout cas, vraiment, là, j'essaie enfin de me rentrer ça dans le crâne que les contes de fées n'existent pas. Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé et puis forcément, du côté de mon mari, cette relation qui était essouffée, juste d'entendre ça de l'autre côté, c'était vivifiant. C'était juste ça. C'était vivifiant. et je me suis rendue compte, en fait, que ce n'était pas dû au hasard, ces histoires, le fait qu'ils retrouvent, qu'ils se remémorent des choses que j'aimais à l'époque. En fait, ils gardaient un document Excel sur toutes ses copines. En fait, il écrivait tout. Il a des notes sur tout. Et en fait, c'est ça qui me ressortait. Il me dit oui, mais oui. Mais comment vous vous êtes aperçue de ça, en fait ? En fait, il m'en a parlé au détour d'une conversation. Ah oui, d'accord. Il m'en a parlé. Oui, oui, il m'en a parlé. et je lui ai dit mais je serais curieuse de voir ce document-là. Je voudrais savoir ce que tu as écrit à mon sujet. Il m'a dit mais non, mais c'est rien du tout. Il n'y a rien à voir. C'est juste deux, trois trucs. Bon, je pense que le connaissant, ce n'est pas deux, trois trucs. C'est tout de même très étonnant de prendre des notes sur ces amours. C'est quand même un drôle de réflexion. On va marquer une petite pause si vous voulez bien, Périne, et vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques instants. D'accord ? D'accord. A tout de suite. Nous sommes avec Périne qui nous appelle du Canada. Nous écoutons Périne nous raconter ce retour aux sources de l'adolescence ou en tout cas d'amour de jeune adulte. Périne, puisque vous aviez rencontré cet homme. À quel âge vous l'aviez rencontré d'ailleurs ? 18 ans ? 20 ans ? 21 ans. 21 ans et lui, on avait 26 ou 27, je crois. D'accord. Vous étiez en train de me dire qu'il tenait une espèce de fichier avec des remarques, des écritures sur chacune de ses conquêtes. C'est curieux. qu'est-ce que ça vous a fait quand il vous a parlé de ça ? J'ai trouvé ça vraiment bizarre en fait. Mais c'était au détour d'une conversation. Donc, c'est arrivé de telle manière que, oui, j'ai trouvé ça bizarre mais j'ai pas... Je l'ai laissé passer on va dire. Et ça correspondait vraiment à un moment à Olivier où j'étais de plus en plus on va dire dépendante, affective. Je sais même pas si c'était de l'amour c'est ça le pire. Je crois pas mais c'était vraiment il y avait une dépendance affective. En tout cas, ça y ressemble. Ça y ressemble. Voilà. Oui. Si on vous avait posé la question là sur le fait, vous auriez sans doute parlé de... Oui, de l'amour qui s'en rapprochait le plus même si il a créé une dépendance très rapidement, cet homme. c'était tout de même un sentiment fort que vous ressentiez. Oui. Absolument. Oui, oui. Donc c'est ça. J'ai compris qu'il prenait des notes et c'est comme un ballon qu'on gonfle progressivement. Donc il commençait à insuffler de plus en plus d'idées comme ça et il arrivait à un point pratiquement à me convaincre de tout quitter et de rejoindre en France. C'est-à-dire de quitter mon mari. Oui. Après, bien entendu, il ne me disait pas ouvertement de quitter mes enfants. C'est trop brutal. On ne peut pas dire ça à une maman. Mais en gros, c'est faisons notre vie à deux. Donc forcément, à deux, ce serait lui et moi. Il n'y aurait pas mes enfants. Donc voilà, c'était plus détourné. Ensuite, il me racontait qu'en fait, il est propriétaire d'un appartement en région parisienne qui n'utilise pas. Donc on pourrait vivre là. Et tout ça, c'est insinué. Ce n'est pas très clair comme ça, mais c'est vraiment glisser dans les conversations. Oui. Vous m'aviez décrit cet homme comme étant un peu un tanguy. Vous vous rappelez ? Vous m'aviez dit qu'il vivait encore chez ses parents. Vous aviez évoqué le fait qu'il était bien né et qu'il avait un appartement à Paris. En tout cas, vous aviez évoqué ça dans nos premières conversations. Mais il était toujours chez ses parents quand vous l'avez vu ? Il est toujours chez ses parents et ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que, d'après ce que j'ai compris, en fait, il n'aime pas tout ce qui est tâches domestiques, etc. Donc il ne veut pas avoir à s'occuper, à entretenir un appartement, un espace de vie. Donc vraiment, toutes les tâches reposent sur sa mère et il a cet appartement de l'autre côté qu'il n'utilise pas, qu'un appartement qui a été absolument rénové et qui est complètement habitable, mais il ne l'occupe pas. Il ne le met pas non plus en location. Il n'essaie pas d'en tirer un profit. C'est juste que c'est un truc qui reste là et qui est inutile. Donc il m'a insinué ça pour vous dire jusqu'à quel point il s'est allé. Il a même dit qu'il voulait m'épouser et pourtant je suis déjà mariée, il le sait bien. Il ne parle pas de divorce. Il ne me parle pas de me séparer clairement comme ça, mais bon, il me dit qu'il veut m'épouser, qu'il veut me faire des enfants. À un moment, il a commencé à me faire des espèces de petites crises de jalousie par rapport à mon mari. Donc forcément, je vis encore avec mon mari et donc il y a l'éventualité que j'ai des relations intimes avec mon mari donc que ça ne lui plaît pas. Voilà, on a été arrivé à ce point-là et cette petite crise-là, ces revirements de situation, c'est arrivé, surtout ça s'est intensifié quand je suis rentrée au Canada. D'accord, parce que votre mari vous a-t-il rejoint avec les enfants comme c'était prévu ? Oui, d'accord. Mon mari m'a rejoint et ça m'a permis de faire une petite coupure à un moment, de faire justement des activités de sortie familiale mais je ne peux pas nier forcément, il y avait toujours, voilà, j'étais dans l'attente de recevoir des messages et ça ne s'est pas arrêté malheureusement. Votre mari n'a pas du tout senti qu'il y avait quelque chose de changé chez vous ? Il n'a rien remarqué ? Sans doute, sans doute, mais oui, sans doute, mais en tout cas, j'ai une soeur qui s'en est rendue compte que j'étais différente, c'est ce qu'elle m'a dit, mais pas plus que ça. Mais non, mon mari a juste, il savait déjà qu'il y avait un, on avait un petit éloignement, de toute façon, on avait dit, ce voyage séparément comme ça en France, c'était aussi une façon pour moi de prendre un peu d'air, prendre un peu d'espace, voilà, prendre un break, mais non officiel, ce n'est pas une séparation, mais juste de se dire que voilà, je vais en voyage séparément, je vais réfléchir de mon côté, mais le problème, c'est que là où je vais en voyage, il y a de l'autre personne, donc ce n'était pas, ce n'était pas très, très judicieux de ma part, mais c'était ça. Donc, mon mari n'a pas vraiment réalisé, en tout cas, pas tout de suite, et quand j'ai quitté la France, je suis partie, donc là, c'était encore la phase vraiment positive, là, c'était le ballon gonflé à bloc, voilà, j'ai fait une connerie en me mariant avec telle personne, j'aurais dû persister il y a 15 ans, je suis partie trop vite, vraiment, j'étais dans une espèce de délire, je ne me suis montée la tête pour rien. non ? Ça devait être difficile pour vous, Périne ? C'était très dur, c'était très dur, et lui-même m'a dit, ah ben, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, si tu n'étais pas mariée, tu n'aurais pas eu tes enfants, donc au moins, voilà, c'est bien, mais après, par rapport au mariage et rester mariée en tant que telle, il m'a dit, ben, ce n'est pas grave, tout le monde fait des conneries, il m'a dit ça, tout le monde fait des conneries dans sa vie, d'accord, et là, retour au Canada, et donc, c'est là que vraiment, je pense, avec l'éloignement physique, d'ailleurs, il ne m'a pas réécrit tout de suite, il y avait un truc, voilà, ça bloquait, enfin, voilà, il ne me réécrivait pas tout de suite, et c'est là qu'en fait, il a commencé à adopter un discours un peu plus, plus ferme, mais plus négatif, les crises de jalousie, et là, il a commencé à souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'il y avait toujours de, ben, on va se marier, on va faire des enfants, blablabla, et deux jours après, ça pouvait être, mais non, mais tu n'as rien compris, mais c'est toi qui interprètes mal, mais je n'ai jamais dit ça, pas du tout, tu délires, donc, c'était incompréhensible, j'étais vraiment perdue, et de l'autre côté, ben, comme je vous ai dit, la relation avait été consolée, donc moi, bien entendu, comme toute personne qui fait un truc pareil, je commence à avoir des scrupules, parce que malgré tout, mon mari n'est pas une mauvaise personne, c'est juste que, voilà, on a été, on a été empêtrés dans une sorte de routine, avec la pandémie, le confinement, et les enfants, etc., donc, on s'est perdus, en fait, on s'est éloignés l'un de l'autre, de toute façon, cette période, cette période a été très compliquée, pour tout le monde, y compris pour les enfants, et donc pour les familles, l'entité famille a ramassé, pendant cette période du Covid, parce que, tout le monde, tout le monde a eu du mal, les enfants, aussi, et donc l'entité famille, bien évidemment, avait du mal à s'élever, parce que, en étant coincé comme on était, c'est sûr que, de toute façon, je crois qu'il y a, il y a beaucoup de couples, et beaucoup de familles, qui ont explosé, pendant cette période. Oui, c'est ce que j'ai vu, je travaille dans un secteur d'activité, où je collabore avec des services sociaux, en fait, et on m'a rapporté beaucoup d'histoires, comme ça, même ici, même au Canada, même avec un contexte différent, une économie un peu plus dynamique, ça ne change pas, il y a eu aussi des couples, qui ont implosé ici. Donc, voilà, je me suis retrouvée là, avec cette confrontation, en fait, quasi quotidienne, puisque du coup, c'était un moment, où on s'écrivait, pratiquement tous les jours, et là, j'en pouvais plus Olivier Chou. Vraiment, je pense que ce qui m'a sauvée, parce que la fin est positive, que je rassure tout le monde, la fin est positive, mais je pense que ce qui m'a sauvée, dans tout ça, c'est, je ne sais pas, j'ai eu une espèce de, une prise de conscience, une révélation, une prise de conscience, un instant de survie, un instant de survie, un truc, à la dernière minute, qui me dit, mais, m'était en train de tout ficher en l'air. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai pris mon courage à deux mains. J'aimerais que, avant que vous me disiez, que vous me racontiez, quand vous avez pris votre courage à deux mains, j'aimerais savoir, pour toutes les femmes qui vous écoutent, et qui, dont le couple ronronne, et qui peuvent être tentées, ou qui ont peut-être passé le pas, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce qui vous a amené à reprendre conscience, et à reprendre les choses en main, et à arriver à vous, à vous remettre sur vos rails, à vous, qu'est-ce qui a déclenché ça ? C'est l'attitude de cet homme, ou c'est une prise de conscience de votre part, ou vos enfants, ou qu'est-ce qu'il y a ? Son attitude, vraiment, ses propos, le fait qu'en fait, il m'a fait miroiter des choses, et que là, en fait, il faisait marche arrière, c'était ça, là, j'ai vraiment compris que c'était quelqu'un d'inconstant, en fait, c'est ça, parce que, c'est bizarre à dire, mais en fait, ce qui m'a sauvée, justement, c'est sa personnalité à lui, parce que si c'était un amant, qui vraiment était constant, et me disait, mais quitte tout, je t'emmène, prends tes enfants, je pense que dans, dans, au plus fort, là, de ce délire, j'aurais pu le suivre, je pense, parce qu'en fait, je n'ai pas de, je suis vraiment quelqu'un qui, si j'ai l'impression que je vais trouver mieux ailleurs, je dis bien une impression, je suis capable de partir, c'est ça le problème, moi, je n'ai pas peur, je n'aime pas m'enliser dans une routine, en fait, vous parliez de, il n'y a plus de nouveautés, dans le couple, il faut se renouveler, c'est vraiment ça, c'est que moi, j'ai peur de ça, j'ai toujours besoin de quelque chose de nouveau, et il m'offrait ça sur un plateau, en fait, en apparence, en apparence, donc en fait, ce qui m'a sauvée, c'est son attitude à lui, le fait qu'il fasse un pas en avant, trois pas en arrière, ça, ça m'a vraiment sauvée, c'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça. Ça vous a projeté dans ce que pouvait être la vie avec lui plus tard ? Voilà, oui, et là, je me suis dit, ce n'est pas possible, et ça m'a ouvert les yeux, et là, j'ai compris qu'en fait, il était absolument bourré de défauts, mais vraiment, le côté tanguille est revenu, des tas d'autres choses, certains détails personnels, je ne peux pas parler ici, mais des choses qui m'ont mis vraiment sur la voie, je me suis dit, mais non en fait, regarde, compare par rapport à ton mari, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, etc., et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert les yeux, et c'est là en fait, je me suis dit, non en fait, ce n'est pas vrai, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est une illusion, l'illusion est très très forte, mais ce n'est vraiment pas la réalité, donc ça m'a donné un coup de fouet. L'herbe repousse verte partout, c'est plus ça en fait, elle est la même partout, c'est plus ça en fait, la réalité, elle n'est pas plus verte ailleurs, on pense qu'elle est plus verte ailleurs, quand on regarde, elle a peut-être une allure, voilà, mais c'est le propre d'être dans une routine, et de regarder, et de fantasmer un peu l'extérieur, en fait, vous voyez ce que je veux dire, parce que quand on est dans quelque chose qui nous ennuie, qui nous blesse, ou qui ne nous rend pas très heureux, on se met, c'est le propre de l'homme, de fantasmer sur autre chose, sur ce qu'il pourrait atteindre d'autre, or, dans ces moments-là, on peut difficilement se projeter plus loin que ça, que cette émotion-là, que ce ressenti-là, on a envie de penser juste à ça, le truc qui est là, à portée de main, qui est tout beau, tout neuf, mais finalement, on n'a pas le réflexe de se dire, et après ? Comment ça va se passer dans le temps ? Et pourtant, j'ai le sentiment que dans les premiers instants, on peut décrypter ça, si on se met à essayer de le décrypter. On peut décrypter la personnalité de l'autre, on peut voir comment il est finalement, quelle petite manière il a déjà, comment il aborde telle ou telle situation, parce qu'on sait, on sait que dans le nouveau, il y a toujours ce vent nouveau qui souffle, cette impression que ce n'est pas pareil et que c'est mieux. Mais pourquoi c'est mieux ? Parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on vit la même chose et que tout à coup, c'est juste nouveau. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, si on a fini par épouser la personne qu'on a épousée, c'est vraiment qu'il y avait quelque chose. parce que ce n'est pas non plus une décision qu'on prend à la légère. Donc, au lieu d'aller chercher quelque chose d'autre, ailleurs, je pense qu'il faut déjà essayer de réparer un petit peu, voir ce qui se passe avec la situation actuelle. Et il peut arriver que ce soit tout simplement irréparable, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, trouver d'autres solutions, oui, certes, mais ne pas tout de suite aller chercher autre chose. On peut s'être trompé, Périne. Je ne dis pas qu'on peut s'être trompé, on peut retrouver quelqu'un 15 ans après parce que lorsqu'on l'avait croisé, lorsqu'on avait essayé de construire quelque chose, là, à cette époque-là, on était encore trop jeunes, pas assez matures, et des histoires de personnes qui se recroisent 15 ans, 20 ans, 30 ans après et qui quittent tout pour à nouveau recommencer quelque chose mais qui va marcher là, ça existe aussi. Or, vous, vous vous êtes aperçus que lui, il ne tenait pas la route, finalement. Il ne tenait pas la route, mais surtout, 15 ans après, Olivier, lui, il avait gagné zéro en maturité. C'est ça aussi. Il avait passé ce chemin-là alors que, justement, moi, j'avais accompli tant de choses en 15 ans. Lui, finalement, c'est ça, comme vous l'avez dit, il est resté chez papa-maman. Donc, vraiment, il est resté 15 ans en arrière. Ça n'a pas... D'ailleurs, c'est intéressant parce que... Apprendre ses petites notes sur ses conquêtes. Voilà. Voilà. Et c'est intéressant parce que quand on regarde aussi... Bon, après, je ne sais pas à quel point ça peut être révélateur ou pas, mais il était aussi dans... Il venait de... Quand je l'ai connu là, 15 ans après, il venait de quitter un travail dans lequel il a travaillé ces 14 ou 15 dernières années. Donc, c'est ça. Il était vraiment resté à la caisse départ. Il n'avait pas bougé. L'employeur était le même. Vivait chez papa-maman. Mangeait les mêmes choses. Les mêmes sorties. Les mêmes occupations. Le même schéma. C'est-à-dire, quand il rencontre une petite copine, je travaille la semaine. Je ne peux pas te voir la semaine. Donc, on peut se voir que le samedi, il y a des cases, il y a des trucs prédéfinis comme ça. Et il fallait que ce soit à la fille de s'adapter, de rentrer dans ces cases-là. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça. Un autre détail pour vous dire. À un moment, il m'a même donné un emploi du temps. Donc, je n'étais pas censée le contacter en dehors de ces cases horaires-là. Ah bon ? Voilà. Oui, oui, oui. C'était arrivé à ce point-là. Et pourquoi ça ? Puisqu'il ne travaillait pas ? Parce qu'il a des occupations. Il est accro. Il y a certains sports qui suivent, des sports nord-américains, d'ailleurs. Donc, il suit avec des décalageurs. D'ailleurs, pour lui, c'était aussi ça. C'était tellement fun de pouvoir parler à quelqu'un qui était dans le même fusée horaire que ses loisirs chéris. Donc, il y avait aussi une part d'excitation par rapport à ça. Mais voilà. Donc, je ne pouvais que lui parler dans certaines cases horaires. Est-ce que cela vous a effleuré l'esprit qu'il ait pu avoir plusieurs relations en même temps ? Alors, non. Parce qu'on en a parlé et il m'a dit clairement que non. Enfin, bon, après, sa parole vaut ce qu'elle vaut, vous me direz. Mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'autant, il est capable de passer d'une histoire à l'autre. Ça, c'est certain. Mais je pense qu'il n'a pas l'énergie, surtout l'énergie, d'entretenir deux relations à la fois. Vraiment pas. D'accord. Et donc, c'est là que j'ai commencé à remettre les pièces du puzzle ensemble. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mais il y a un truc là-dessous. C'est pathologique. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je suis plutôt quelqu'un qui a tendance, on va dire, à intellectualiser un petit peu, à suranalyser les choses. Mais là, je pense que pour le coup, ça m'a vraiment servi. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé des tas de sites, de bouquins sur la thématique du pervers narcissique. J'ai fait un test. Il y a un test connu sur Internet qui, je crois, que le titre c'est « Êtes-vous sous l'influence d'un pervers narcissique ? » Donc, apparemment, il y a 30 critères et cette personne-là correspond à 15 des 30 critères, à la moitié. forcément, il y a des choses que je ne retrouve pas dans le schéma classique du pervers narcissique. Mais j'ai lu, d'autre part, qu'il y a quand même un large spectre. Donc, voilà, une personne peut avoir aussi des tendances de pervers narcissique sans nécessairement exprimer ça dans son intégralité. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des bouquins. Je commence vraiment à m'éduquer sur la question. J'ai trouvé des sources aussi américaines qui m'aident beaucoup sur, en fait, comprendre les sociopathes, ce qu'on appelle les sociopathes. Donc, apparemment, ce n'est pas un terme de diagnostic médical en tant que tel, mais ça regroupe tout un tas d'attitudes, de comportements que des personnes peuvent avoir et qui sont qualifiées dans ce grand terme, ce mot-valise de sociopathe. J'ai retrouvé des tas de choses dans ces bouquins-là qui correspondent à ces attitudes, à ces propos, à ces comportements. Et c'est là que j'ai réalisé de plus en plus que j'étais vraiment sous une influence. Il y a un truc, il y a un côté de moi, voilà, je marchais dans quelque chose qui était irréel. Vraiment, c'est le mot. Périne, pardonnez-moi, mais il a, si, il est l'homme que vous décrivez qui note tout, qui souffle le chaud, le froid et qui a une petite, quelques traits de personnalité, en tout cas, des pervers narcissiques, il a sans doute, parce que c'est souvent le talent développé, beaucoup plus développé chez ces hommes que chez d'autres, à percevoir le fléchissement de la femme qui est en face de lui et qui est en train de tomber amoureuse et il s'immisce vraiment dans les failles. Et vous avez dû, en plus, lui faire part. Je pense qu'il a vraiment projeté ça. Oui, et puis vous avez dû lui faire part de cette fatigue de votre couple, de ce ras-le-bol que vous viviez, des questions que vous vous posez, vous lui en avez parlé obligatoirement. Donc après, s'il est intelligent, il n'a fait que vous raconter ce que vous aviez envie d'entendre, vous voyez ? Et donc là, c'est parti, à partir de ce moment-là. C'est sa technique, c'est sa stratégie, c'est sa manière de faire. Et en tout cas, c'était parti de toute façon. Vous me voyez soulagé vraiment de vous entendre parce que je vous avais dit, je me souviens, d'ailleurs, ça m'avait valu quelques SMS me traitant de quelques noms d'oiseaux sur le 73921 d'Europe parce que je vous avais dit, il faut que vous alliez au bout. Vous vous rappelez ? Et je pense que c'est une très bonne chose que vous soyez allé au bout parce que je vous avais dit que vous ne faisiez rien à votre mari si tout ça restait bien évidemment très discret et que ça, vous alliez le vivre pour vous, que cette étape-là, c'était une étape de votre vie de femme et une étape importante car vous alliez réaliser ça pour vous en fait. Comme tout un tas de femmes et d'hommes aussi le font à un moment en ayant toujours ce réflexe de développer une culpabilité par rapport à l'autre comme s'ils étaient en train de faire quelque chose à l'autre. Or, dans ces cas-là, vous ne faites rien à l'autre. Dans ces cas-là, vous vivez quelque chose qui est à vous, qui est très personnel et qui est de l'ordre de votre construction, de la continuation de votre construction parce que ne pas le faire, ne pas y aller va vous frustrer et de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter car cette situation va se représenter quelques temps après, quelques mois après ou quelques années après. Généralement, c'est quelques mois parce qu'à partir du moment où on a une frustration dans son couple qui ne s'arrange pas, s'il y a tout à coup quelque chose qui passe devant nos yeux et une espèce de bulle dans laquelle on peut plonger. C'est très bien que vous soyez allé au bout sans faire de mal autour de vous parce que c'est le cas. Finalement, personne n'a été au courant de tout ça. Exactement. Au début, oui. Mais justement, c'est que vous parlez de culpabilité à l'instant. il y a un moment où je n'arrivais plus à retenir tout ça et surtout le fait que cette personne après m'avoir séduite, tout simplement, il commençait vraiment à devenir beaucoup plus négatif, etc. et à me reprocher des choses. Là, je n'arrivais plus à tenir. Je n'arrivais plus à tenir et mes nerfs ont lâché et j'ai tout avoué à mon mari. D'accord. Dans les grandes lignes. D'accord. Dans les grandes lignes, j'ai quand même fait attention à le préserver aussi parce qu'il a quand même sa dignité et puis, voilà, le fait d'entendre que sa femme l'a trompé, c'est juste atroce à entendre. Bien sûr. Surtout, s'il ne se l'imaginait pas et s'il lui-même ne s'est jamais laissé tenter, c'est très dur à entendre. Donc, je lui ai raconté ça. On a passé une après-midi et une soirée entière. Moi, de toute façon, on a pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça, c'était la meilleure façon d'évacuer. Et en fait, on a ce qui est formidable, Olivier, c'est pour ça que je vous disais que vraiment, j'ai été trop bête de ne pas voir les qualités chez mon mari. C'est que il ne s'est pas fâché plus que ça. Il ne m'a pas insultée. Il ne m'a pas frappée. Vraiment, il a été très, très digne dans son comportement. Il m'a posé une question simple. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux me quitter? Est-ce que tu veux donner une chance à cette autre histoire-là? Ou est-ce que tu veux qu'on s'assoie ensemble, qu'on en parle et qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire pour sauver notre couple? Et j'ai trouvé ça juste formidable. Voilà, je pense que beaucoup d'autres hommes m'auraient juste dit bah, t'es une femme adultère, je ne sais pas pourquoi, t'es un fidèle. ça aurait pu très mal tourner. Ça aurait pu très mal tourner. Ça aurait pu très, très mal tourner. Bien sûr. Donc, voilà. Alors, j'ai choisi la deuxième option. tout simplement. Donc, on en parle, on en a parlé énormément, on en parle énormément. Et lui-même a fait des études de psychologie, donc ça aide. Il ne travaille pas comme psychologue à l'heure actuelle, mais il a de bonnes bases. De bonnes bases, donc ça m'a aidé aussi avec l'air. Il sait, votre homme, que ce type de choses peut arriver. Il sait aussi, sans doute, à travers ce qui vous est arrivé, peut-être, avez-vous électrifié votre couple ? Vous lui avez peut-être mis un coup de... Alors, bien évidemment, sans doute, assez blessant pour lui. Ça, on ne peut pas nier. Mais peut-être aussi qu'au final, cela va redonner un nouveau souffle à votre couple. Est-ce que vous avez cette impression ? Oui, complètement. Et en fait, donc là, au moment où je vous parle, c'est une semaine après lui avoir avoué. et c'est pour ça que j'avais besoin d'une semaine pour... C'est tout frais. J'avais besoin de passer une bonne semaine pour laisser retomber la poussière et vraiment vous appeler avec des nouvelles plus positives qu'autre chose. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de travailler, améliorer certaines choses dans notre couple. J'ai... Vous m'aviez posé la question de donner des... Comment je dirais ça ? Des astuces ou des choses ? Qu'est-ce qu'il m'a mis sur cette piste-là ? Et comment mieux comprendre cette situation-là dans une vie de femme mariée ? J'ai découvert un bouquin qui est absolument extraordinaire. C'est un conseiller conjugal américain et le bouquin est traduit en français donc il est disponible en France. C'est Gary Chapman et son bouquin s'appelle Les cinq langages de l'amour. Et justement, il nous explique... En fait, on se doute de ça mais c'est juste que dans la vie de tous les jours, on a dit de coup qu'on ne théorise pas nécessairement là-dessus, on ne réfléchit pas là-dessus. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a tous notre façon, notre langage de l'amour. Oui, et puis on ne théorise pas. Et même si il y a le gros coup de foudre au début, voilà, on a le gros coup de foudre au début mais justement, ça nous permet de tenir à un moment comme une voiture neuve, le moteur, tout est nouveau, donc tout ça tient. Et puis il y a un moment, ça ne marche plus très très bien et on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas quoi faire. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans n'importe quelle histoire, vous venez de le dire, on s'occupe de tout ce qu'on ressent sur le moment, mais après, il y a la deuxième phase où il faut se projeter et surtout faire attention au temps qui passe. Mais on va continuer d'évoquer cette notion, vous restez avec moi, on laisse passer l'info sur Europe et puis on va avoir une discussion très intéressante là-dessus. A tout de suite Périne. A tout de suite. Il est minuit passé de 6 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien chez vous sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à appeler le 3921, 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 73921 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi dans l'espace. Et comme vous le savez, si vous nous appelez ce soir et que nous n'arrivons pas à parler ce soir, plus bien, nous vous programmons pour demain. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nous sommes avec Périne qui nous appelle du Canada et qui nous évoque ses retrouvailles avec un premier amour et cette prise de conscience pour son couple que cette parenthèse, cette parenthèse, elle a fait, elle peut faire du bien parce qu'il n'y a qu'une semaine de passé, Périne, pour l'instant. Comme vous l'évaluez de manière assez positive, cette constructive, en tout cas, cette semaine. Oui, oui, je pense. En fait, c'est vrai, on a l'impression qu'une semaine, ce n'est pas énorme, mais déjà, j'ai l'impression d'avoir fait un bout de chemin. J'ai l'impression qu'en fait, plusieurs semaines se sont écoulées. C'est assez étrange, mais j'ai emmagasiné tellement de connaissances, Olivier, j'ai réussi vraiment à analyser la situation et à prendre du recul. ça a l'air rapide, mais vraiment, je vous assure que ça a été une semaine intense, riche d'apprentissages. Je ne doute pas une seule seconde que ça a été intense pour vous, bien évidemment. Pour votre mari, est-ce que vous évaluez bien les choses ? Est-ce que ça a été aussi intense pour lui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il avance ? Est-ce qu'il vous parle dès qu'il a envie de vous parler ? Est-ce que vous êtes dans une bonne communication tous les deux ? Exactement. Oui, oui, vraiment. Je pense qu'il y a eu un gros déclic, en fait, de son côté. Donc, on communique constamment, tout le temps. On est toujours en télétravail, mais avant, on était deux sortes de colocataires ou collègues qui partageaient un espace de vie et de travail. Là, sincèrement, il y a des échanges et on communique et j'ai trouvé des astuces, des choses. Au début, c'est sûr que ça a l'air d'être un script écrit d'avance, en fait, lui poser quelques questions, comment s'est passée ta journée, etc. Donc, ça a l'air un peu préparé, mais justement, ces choses-là amènent d'autres paroles et d'autres actions qui sont beaucoup plus naturelles et ça restaure un vrai dialogue entre nous. Est-ce que vous avez l'impression ? C'est un peu ce qui s'est passé. Surtout, ce qui est important dans ce qui vous est arrivé, c'est que ce couple ronronné, c'était votre point de vue, c'était votre ressenti. était-ce son ressenti à lui ? Est-ce qu'il avait perçu cela ou finalement, est-ce qu'il s'était installé dans tout ça ? Et est-ce qu'il conçoit que tout ça, il l'avait laissé un peu couler comme ça ? Il laissait le temps faire les choses ? Est-ce qu'il conçoit et il admet qu'il ne faisait plus grand-chose pour qu'entre vous, ça ne soit pas tout le temps la même chose ? Alors oui, la réponse est oui à tout ça. Ça, c'est très bien. Il s'en est rendu compte. Il savait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, mais ce n'était pas au point d'imaginer que je pouvais aller voir ailleurs. Il a réalisé lui aussi qu'en fait, il me l'a dit, mais en fait, on a essayé de reconstituer ensemble l'échelle chronologique, se dire, mais à partir de quand on a commencé à s'enliser comme ça. Et moi, je pensais que c'était la pandémie. Je pensais vraiment que c'était la pandémie. Je ne voyais que ça et puis tout le monde parle de ça. Donc voilà, j'étais obnubilée par ça. Mais lui a été capable de faire remonter ça encore plus tôt. En fait, on a eu notre deuxième bébé, mon fils qui a maintenant trois ans et demi. et mon fils est né avec une grave malformation cardiaque. Génétiquement transmise, en fait, mon mari a eu exactement la même chose, a été opéré pour cette raison-là aussi quand il était bébé. Donc, même si ça a été diagnostiqué avant la naissance, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné un énorme coup de stress. Voilà. L'avant, le pendant et l'après, c'était vraiment très stressant et on est dans un contexte d'exil, d'émigration où en fait, on n'a ni l'un ni l'autre notre famille proche. Ma famille est en France, sa famille est aux États-Unis. Sa famille est venue, ils sont tous médecins, ils ont voulu nous aider, nous soutenir moralement. Mais en fait, c'est vraiment bizarre, ça a été juste l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai cherché un soutien moral du côté de ma belle-mère parce que ma mère n'était pas là et c'est vraiment bizarre. Elle a eu des réactions impensables, des réactions vraiment négatives. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé et j'étais encore plus frustrée de ça. Je n'arrivais pas à chercher de réconfort chez elle. Je n'arrivais pas à chercher un remplacement de mère chez elle. Donc, il y a eu tout un truc comme ça qui s'est passé et c'est à partir de là aussi. Donc, on est devenus des parents. On est devenus des parents qui gèrent un bébé qui a eu une opération monumentale à 30 heures de vie. Mon fils a été opéré à 30 heures de vie. Il a eu une énorme cicatrice sur la poitrine. Après, c'était aussi visualiser ça. En fait, à chaque fois que je lui donnais le bain, je voyais ça. Moi, ça me rendait dingue. Enfin, très émotive en tout cas. Et fort heureusement, en fait, tous ces résultats médicaux, ces tests médicaux étaient toujours assez bons. Donc, en réalité, il y a un moment où ça s'est dissipé un petit peu des inquiétudes et aujourd'hui, tout va bien. Il est pratiquement normal. Il y a certains petits trucs qui changent d'un enfant 100%, qui n'a pas de malformation, mais il a une vie relativement normale. Mais vous vous êtes épuisé. Vous êtes comme déjà quand un enfant né, c'est naturel que l'on se transforme en parent et qu'on en oublie l'aspect amoureux du couple. Souvent, l'arrivée d'un enfant éreinte met vraiment à l'épreuve le couple. Là, il est certain qu'avec cette malformation cardiaque, vous avez été vraiment tous les deux mis à l'épreuve. Et c'est lui qui l'a remarqué, ça, qui en a parlé ? Oui, oui, oui. Comme je vous ai dit, moi, je m'arrêtais vraiment à la pandémie alors qu'il m'a dit que ce n'était pas du tout ça. C'est vraiment cette naissance qui nous a bouleversés. Et souvent, souvent, ce sont des événements, alors la naissance d'un enfant, comme je vous le dis, est un événement majeur qui met à l'épreuve le couple, mais souvent, on se transforme en parent et on ne finit plus qu'être que cela, parent. Et là, le couple en prend vraiment un coup. Et c'est là où il faut être très alerte, très attentif sur son couple. Vraiment. dans la vie quotidienne, un enfant comme ça aussi, c'est un enfant qu'on couvre naturellement encore plus qu'un autre. et ça, c'est un truc que les pédiatres disent toujours aux jeunes parents, faites attention à ne pas dormir avec votre bébé, dormir avec votre enfant, essayez rapidement de lui donner un sens d'autonomie, etc. Et moi, c'était tout le contraire. En fait, je l'ai couvé et puis s'il pleurait dans la nuit, j'allais chercher le prendre avec moi. donc forcément, il dormait entre mon mari et moi. Là, on n'était que des parents pendant la journée, on n'était aussi que des parents pendant la nuit. j'ai eu, certainement, j'en suis consciente après coup, j'ai eu des actions et des attitudes qui n'ont vraiment pas aidé à ça. Mais voilà, c'est un petit peu ça. mais c'est fou de se dire qu'en fait, il y a certaines erreurs, je pense, dans la vie, il faut les faire, il faut les commettre pour se rendre compte que ce sont des erreurs. C'est dommage, on aimerait vraiment que tout se passe bien, on aimerait vraiment avoir ce mariage parfait, tout roule. Quand je vois des couples établis, je me dis, mais comment ils font ? Ils ont l'air amoureux comme ça après 30, 40 ans de vie commise, 50 ans dans le cas de mes 55 ans dans le cas de mes parents et en fait, je ne comprenais pas. Mais peut-être que ces couples-là dont vous parlez sont eux-mêmes passés par des moments critiques, des moments où ils se sont peut-être séparés, où ils ont failli séparer, peut-être sont-ils passés comme vous, vous passez en ce moment par une aventure comme celle que vous avez vécue et cela fait partie des épreuves qu'un couple traversent. Et si on a l'intelligence de bien décrypter ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et surtout, après, être dans, justement, dans l'interprétation à deux de ce qui s'est passé et dans la quête de sens, c'est vraiment génial parce que je pense que votre couple va vraiment en ressortir très fort avec une confiance renforcée. Le fait que vous l'ayez dit à votre mari, quand je vous disais tout à l'heure, vous allez vivre quelque chose qui est à vous et il faut faire attention, dans notre première discussion, je vous avais dit de faire attention à ne pas faire de mal à l'autre. Vous vous rappelez ? Là, vous avez pris la décision et une décision de femme et d'épouse de le révéler à votre mari sûrement parce que ça s'inscrivait totalement dans ce que vous avez vécu. Je pense que vous avez éprouvé le besoin de le lui dire parce que tout cela avait un sens pour vous qui n'allait pas aller à son à son extrême, à sa fin si vous ne lui révéliez pas ça. En fait, il fallait que ce que vous aviez fait prenne du sens pour votre couple. Instinctivement, en fait, je pense que vous avez révélé ça à votre époux parce que vous avez ressenti et c'est sans doute l'instinct féminin qui vous a fait parler, vous avez sans doute ressenti que ça allait être une tempête mais que si vous sortiez indemne de cette tempête, votre couple allait vraiment en bénéficier. Je vous avoue, honnêtement, j'ai eu peur de sa réaction. Bien sûr, c'est normal, c'est humain, c'est normal. J'ai eu très, très peur et je me rejoue la scène encore et je sais qu'au tout début je lui ai dit s'il te plaît ne crie pas, ne m'insulte pas, ne me frappe pas. J'ai vraiment commencé par ça parce que je ne savais pas du tout comment ça peut être dégupié. J'avais aucune idée. Il a été, il a été, c'est sûr qu'il était, on va dire, en colère ou en tout cas très, très blessé mais il n'a pas eu de réaction explosive. Il n'a pas verbalisé ça en tout cas pas par des mots blessants. Finalement, vous avez... Et c'est là qu'il m'a demandé alors qu'est-ce que tu veux faire ? Oui. Vous avez quand même un homme assez formidable à côté de vous. Mais complètement, Olivier. c'est idiot. On se met des oeillères parfois. On va regarder ailleurs. Je pense encore une fois que... Je me sens vraiment nulle. Mais non, je pense que ce que vous avez vécu, vous savez, c'est comme provoquer quelque chose, une situation. Bon, vous, vous l'avez provoqué de cette manière. D'autres l'auraient provoqué d'une autre manière. Mais il faut vraiment voir cela comme un élément qui va contribuer à votre construction et à votre évolution à tous les deux. Et je pense que le fait que votre mari l'ait pris comme ça, déjà, en étant... en restant calme, bon, en étant blessé, s'il n'avait pas été blessé, vous auriez pu douter de ses sentiments vis-à-vis de vous. Le fait qu'il soit blessé prouve que, bon, même s'il y a de l'orgueil sans doute dans tout ça, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de votre histoire. Et donc, du coup, maintenant que vous avez dit les choses, il faut absolument rester sur cette... cette teneur-là et se dire les choses. Je pense que c'est essentiel que vous considériez l'un comme l'autre que ce qui est le plus confortable dans un couple, c'est de se dire les choses et de ne pas les éviter, de les contourner. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Oui. Je sais qu'en fait, je le savais déjà, mais je ne sais pas, j'avais oublié ce côté-là, mais je le sais maintenant qu'il est capable d'entendre beaucoup de choses. Il n'y a pas de... On n'a pas de tabou. On peut vraiment communiquer. Et ça, c'est formidable. Et je pense que oui, le fait qu'il ait sans doute fait des études de psychologie avant, ça lui donne justement cette habileté à discerner. Et en fait, il me l'a dit tout de suite. Il m'a dit... En gros, il me dit « T'as mis 10 ans à me tromper. » Donc, ça prouve qu'avant ça, il y avait vraiment un truc... Que ce n'était pas, on va dire, un trait de caractère. que ce n'était pas un truc que j'aurais fait assez rapidement ou naturellement dans la relation. On entend des histoires sordides de gens qui se marient et qui se trompent quasi instantanément. Donc, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que même dans une situation aussi grave, on va dire, il est quand même capable de faire ressortir le positif. Il voit des choses que je n'ai pas nécessairement... Voilà, je ne me suis pas nécessairement arrêtée là-dessus. C'est une véritable... C'est un beau cadeau et la preuve vraiment d'une intelligence et d'une grande maturité. En tout cas, il est à hauteur des sentiments que vous lui portez et ce pourquoi vous l'avez choisi il y a dix ans. Et je pense que... Absolument. Tout ça va rebooster votre couple et sans doute faire évoluer beaucoup de choses dans l'échange que vous aurez maintenant, dans l'attention que vous porterez à l'autre. Je pense que une épreuve comme celle-là, parce qu'elle est difficile à digérer. Mais elle est salvatrice. Elle est salvatrice. Pas en douter. Olivier, je voudrais juste aborder un dernier aspect avec vous parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait. Mon mari est au courant, on en a discuté avant, mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Par rapport à cet ex-là, j'ai rompu toute communication avec. Donc ça fait une semaine depuis que je l'ai dit à mon mari que je ne communique plus avec cette personne-là et je n'ai pas l'intention de récommuniquer non plus. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour lui. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai quand même cet instinct humain, j'ai quand même envie d'essayer de sortir de sa misère, mais pas prendre en charge ça par moi-même, pas du tout, je ne suis pas thérapeute mais rien. Et puis ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas mon rôle, mais je crois qu'aussi, une part pour moi de guérir ma blessure d'amour propre à moi, ma blessure émotionnelle à moi, c'est que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un de proche, à cette personne-là, à cet ex-là. Et j'ai écrit à sa sœur. J'ai écrit un message à sa sœur qui est dans le domaine de la santé et je lui ai bien précisé que ce n'est pas une recherche de vengeance, ce n'est pas un message malveillant, je n'ai pas envie de causer du tort, rien, mais en fait, je veux juste expliquer à sa sœur que ce garçon-là, il a, sous couvert de soi-disant gentillesse et de charme, etc., il a vraiment des attitudes et des propos qui portent à confusion chez les femmes et j'ai envie de dire des tendances manipulatrices, mais je ne l'ai pas exprimées comme ça dans mon message, mais je lui ai demandé à cette femme si elle accepterait de me parler au téléphone. Je n'ai pas encore de réponse parce que c'est encore frais, mais est-ce que vous pensez que je suis allée trop loin parce que d'un côté, j'avais vraiment envie de faire ça et de l'autre côté, j'ai peur en fait. Encore une fois, j'ai peur de la réaction de cette personne. Elle va peut-être me dire mais vous êtes complètement folle, je ne vous connais pas, voilà, laissez mon frère tranquille, elle pourrait très bien dire ça. Tout dépend à qui vous vous adressez. Je ne peux pas vous dire quelle réaction elle va avoir parce qu'elle peut avoir une réaction comme celle que vous venez de citer ou bien une réaction saine par rapport à quelqu'un qui l'alerte sur... Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Moi, j'étais en train de me dire que si vous vouliez lui faire du bien, c'est de lui dire merci, de lui dire merci et de lui expliquer tout ce qu'il a pu vous montrer. Mais ça, peut-être pas maintenant parce que je pense qu'il faut que vous vous concentriez sur votre histoire et je pense que votre mari n'apprécierait pas pour le coup que maintenant vous ayez envie de faire quelque chose comme ça pour lui. J'entends que vous avez envie de... Je n'ai pas envie de communiquer avec lui. Je n'ai pas envie de communiquer avec lui parce que même si j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, ma petite guérison à moi, je pense que je suis quand même encore assez fragile et cette histoire a révélé plein de choses, oui, sur mon couple aussi mais sur ma personnalité, je me rends compte que je suis un petit peu trop sensible, un peu trop gentille, j'ai cette tendance à, comme on dit, accorder le bénéfice du doute même jusque très très loin dans un échange, voilà, je n'arrive pas à détecter tout de suite le mal ou les intentions un peu plus malveillantes chez les gens. c'est compliqué, c'est compliqué en si peu de temps. Moi, je pense que concernant cet homme, il y a quand même un travail qu'il a à faire sur lui et je ne pense pas que ce soit votre rôle de l'aider déjà dans un premier temps. Je pense en plus qu'il faut que vous vous concentriez sur votre homme et vos enfants. je pense encore une fois à votre homme qu'il n'apprécierait pas vraiment que vous, quelque part, ce sentiment de vouloir l'aider parce que cet homme, en fait, il ne cèdera que le jour où il décidera de faire un travail sur lui. Le fait de prendre ses petites notes sur chacune de ses conquêtes, d'entretenir ces choses-là, de vivre encore chez ses parents, de ne pas sortir d'une certaine routine, fait de lui quelqu'un d'assez immature et il y a quand même un travail assez conséquent pour lui s'il veut avancer. Mais ça, ça se déclenchera à travers sa volonté à lui s'il se rend compte parce que, finalement, même si vous lui expliquez tout ce que vous pensez de lui et ce que vous ressentez, je ne suis pas certain qu'il le prendra dans le bon sens parce que, visiblement, il a l'air très en vue de sa personne, cet homme. Alors, j'avais déjà essayé mais ça ne marche pas effectivement. Il n'est pas du tout réceptif à ça et je n'ai vraiment aucune intention de communiquer avec lui. Encore moins envie de l'accompagner parce que, vous l'avez si bien dit, ce n'est pas mon rôle et franchement, je n'ai même pas l'énergie pour ça après ce que j'ai vécu mais je voulais juste alerter sa famille parce qu'Olivier, j'ai l'impression que même si moi, ça m'a atteint durement mais que j'arrive à m'en relever aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il a déjà causé du tort à d'autres jeunes femmes et ça va continuer. C'est ça le problème parce que son modus operandi reste le même. Mais prenez le courrier que vous avez envoyé à sa sœur comme une bouteille que vous avez lancée à la mer et maintenant, ne vous préoccupez plus de tout ça. N'attendez pas de réponses particulières de sa part parce qu'au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez ? Qu'elle vous réponde ou pas, je pense que ce qui est important, c'est vous dans cette histoire et si sa sœur est quelqu'un qui sera déchiffé ce que vous lui avez envoyé, elle fera le nécessaire vis-à-vis d'un frère avec qui, vous ne savez pas, avec qui elle entretient des relations peut-être compliquées aussi parce qu'il est quand même particulier cet homme. Vous ignorez beaucoup de choses de lui, Périne, aujourd'hui. Bien sûr. Le chemin qu'il y aurait à faire pour l'aider me paraît assez signeux et assez compliqué et pas du tout à l'ordre du jour pour vous. Non, absolument pas. Absolument pas et je n'ai pas l'intention que ça le devienne. Très bien. Écoutez, j'étais ravi d'échanger avec vous, portez-vous bien. N'hésitez pas d'ici quelques mois à me rappeler pour me donner des nouvelles de l'évolution de votre couple, de votre histoire et à savoir quels bénéfices vous avez tirés de tout ça, tous les deux et même tous les quatre parce que c'est souvent la famille qui en tire, qui en fait les bénéfices. donc n'hésitez pas à me rappeler. D'accord ? Avec plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada